Allez bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play sur Pokémon Perle Scintillante. Alors, on vient de sortir de la forêt de Vestigion, et du coup là on se dirige vers Vestigion, pour rejoindre Romain, notre pote Romain. Ah, donc lui du coup il me lance un défi, allez un petit défi de resseur, avec un pêcheur. Parfait, le pêcheur, ok. Il envoie un poids sirène, ah, je pense qu'elle va essayer de me charmer la poids sirène. Allez, chimpant feu, alors par contre un Pokémon feu contre un Pokémon eau, c'est pas bon. On va changer, on va prendre un Pokémon plutôt foudre, électrique. Je pense que ça sera plus raisonnable. La poids sirène, elle va calmer mes ardeurs à mon avis. Alors ce qui est bien, quand Luxio il arrive sur l'arène, il baisse l'attaque de l'adversaire. Alors, ultrason. Allez alors, je suis dans les vapes, ok. Je suis confus. Alors, est-ce que l'attaque va marcher, on va voir. Ah non, je suis confus. Ah si, ça a marché, ah bah en one shot. Super efficace. Ok, heureuse bouton, level 18. Donc on a battu parfait le pêcheur et on a gagné 728 pièces. D'accord, bon je vais peut-être arrêter de tout se reparler, sinon je vais pas avancer. Ouah, alors lui il a plein de Pokémon. D'accord, il envoie un Magikarp. Allez, on renvoie Luxio. Comme on a vu précédemment, le Pokémon électrique était très efficace contre les Pokémon aquatiques. Alors, intimidation. On baisse l'attaque du Magikarp. D'accord, bon. Bah moi, j'attaque. Allez, étincelle. One shot. Super efficace. Donc lui c'est réglé. Mais je pense qu'il va m'envoyer d'autres Pokémon. Non, on continue. Sans changer. Donc il renvoie Magikarp. Magikarp. En plus, level 19. Allez, encore une étincelle. Là, on sait qu'il n'y a pas de soucis. En plus, on est avec un level bien plus élevé que lui. Allez, champanfeu. Level 22. Encore un Magikarp ? Bah non, pas besoin de changer. Voilà, l'IA nous fait des petits cadeaux quand même, franchement. Je ne sais pas pourquoi est-ce que... Je trouve que ce n'est pas adapté. Pardon. Les levels ne sont pas adaptés. Ils devraient nous envoyer des... Des Magikarp avec des levels plus élevés. À ce niveau de l'aventure. Après, par contre, contre les champions d'arène, ce n'est pas si facile. Ou contre les boss de la Team Galaxy. Alors, Sans Coquille veut apprendre Vibra, quoi. Alors, pour Sans Coquille... Donc, il a le Pissoléo au haut. Coup de boue. Ouais, armure. Ouais, ça, c'est pas mal. Allez. Ok, il a oublié les coups de boue. Il apprend Vibra, quoi. Ok. Ça, c'est pour Sans Coquille. Alors, il m'envoie encore un Magikarp. Allez, on continue sans changer. Et après, on va rentrer dans Vestijion. Je vais arrêter de parler à tous les pêcheurs, là. Encore un. Ok. Du coup, il va nous donner plein de sous. Donc ça, ça pourrait être pas mal. Pour acheter des petits objets dans la boutique Pokémon. Alors, on a battu à Belle le Pêcheur. Oh, pas tant que ça, hein. Finalement, pas plus que le précédent. Bon, là. Hop là. Donc là, direction Vestijion. Bah là, on est à Vestijion, ça y est. Vestijion, la ville mémoire. Bah ouais, c'est super de faire du vélo, les cheveux au vent. Donc là, il y a un sbire de la Team Galaxy. Ouais. Ouais, d'accord. C'est un voleur de Pokémon, oui. Alors. Du coup, on rentre dans le centre Pokémon. On va soigner nos Pokémon. Ok, ça c'est réglé. Alors. On visite un petit peu la ville. Puis on va essayer de retrouver Romain aussi, hein. D'accord. Lui, c'est l'homme des souterrains. Ah, alors il me donne quoi ? Un Explora Kit ? D'accord. Alors, utilisez l'Explora Kit qui se trouve dans la poche objet rare de votre sac. Pour vous rendre dans les grands souterrains. D'accord. Bon, mais elle s'en... Ah, il faut le suivre, là ? D'accord. Ah, bah là, j'ai pas le choix. Ça se fait tout seul. D'accord. Alors là, il y a Pyrrhic. Bienvenue dans les grands souterrains de Sino. C'est pas le champion d'arène de... Mince, le premier champion d'arène que j'ai affronté. Et je crois que c'était Pyrrhic. Donc il y a un gigantesque réseau de galeries qui serpentent sous Sino. Ok. On peut déterrer des trésors. Se construire une base secrète. Ok. Ah oui, alors. Pour retourner à la surface quand tu es dans les grands souterrains, pense à appuyer sur Y. D'accord, Y. D'accord. Bon, je jette un petit coup d'œil, hein. Donc on voit le plan. Moi, je suis en petit point rouge. Alors, il y a des points d'intégration, par exemple, là. Un au-dessus. Là, c'est la grotte spacieuse. Ah, mais du coup, il y a des Pokémon aussi, là. En plus, là, on les voit, du coup. Vu qu'ils ne sont pas dans les feuillages. Ah, il est level 18. Donc du coup, il a un level... Un peu plus intéressant. On va essayer de le capturer, tiens. Bon, en même temps, Vestigion, ça fait Vestige aussi, un peu. Donc bon, pourquoi pas l'histoire des souterrains. Alors, pas de surnom. Non, je vais le mettre dans la boîte PC. Donc, en tout cas, c'est pas mal. Du coup, on peut voir quel Pokémon on n'a pas et tout. Tiens, lui, il est comment, celui-là ? Lui, je le connais pas. Ah, il est stylé. Un Absol sauvage apparaît. Allez. Alors, lui, il me fait la pression. Level 16, donc c'est quand même largement faisable, là. Allez, la roue de feu. Ouais, on lui a enlevé pas mal de PV. Ah, il me fait sabotage, ok. Alors. On va lancer une Soimbol. Du coup, ça peut être pas mal pour capturer pas mal de Pokémon. Là, il y en a plusieurs différents dans un petit espace. Ah non ! D'accord, il s'est protégé. Allez, point boost. Bon, il est KO, donc j'ai pas pu le capturer. C'est pas grave. Luxio, level 20. Ça, c'est quoi ? Psy-Cocouac, non ? Ouais, ça peut être un Psy-Cocouac, ça. Psy-Cocouac sauvage. Allez, un petit point boost. Ouais. En même temps, je vais pas lui faire trop mal pour pouvoir le capturer sans le détruire. Ah, il m'a fait une entrave. Alors, on va faire le Mac Punch. Bon, alors là, on devrait pouvoir le capturer, logiquement. Là, il me fait un petit coup de vibra, quoi. Ah ouais, faut que je soigne. Mais je soignerai un petit peu après. Je vais d'abord le capturer. J'espère qu'il va pas... Oh non, il s'est libéré ! Non ! Alors... Ce coup-ci, on va... Une super potion, même. Voilà, prochain pan-feu. On va retenter la Pokéball, hein, parce que là... J'espère que ça va marcher ce coup-ci. Ah, c'est bon. Putain, je me disais, mais on peut pas les capturer, non ? C'est souterrain, ou quoi ? Pour l'instant... Non, je vais le mettre dans la boîte PC, pour l'instant. Je verrai après, hein. Mais en fait, on peut... On peut explorer... Bon, ce que je vais faire... Je vais quand même retourner à Vestigeon, parce que le but, c'était de la Vestigeon. Allez, retourner à la surface. Ouais. Ah, et j'ai obtenu une sphère rouge, S, que j'ai exploré un petit peu les souterrains. Et une sphère bleue, S, et une sphère verte, S. Alors, dans les grands souterrains, on peut trouver des pokémons que l'on croise pas par ici. Ah. Donc, il y aurait des pokémons rares en dessous. Ok. Bon, je crois qu'il faudrait faire vraiment, limite, un let's play que sur les grands souterrains. Bon, ça, on le fera peut-être, du coup. Ah oui, c'était à Charbourg. Oui, voilà. J'avais rencontré Pierrick, le champion d'arène. Bah ouais, c'est... En fait, c'est aussi grand que la carte de Sinnoh. Ah non, j'ai pas vu l'immeuble de... de la Team Galaxy, encore. C'est une boutique de vélo, je pense, non ? Alors, le gérant est entré dans le bâtiment de la Team Galaxy et il n'en est pas ressorti. Ok. Bah, je me donne aussi ce qu'il fabrique là-dedans, ouais. C'est vrai que la ville, elle paraît assez neuve. Alors. On va acheter pas mal de trucs. Des potions, des super potions. J'en ai pas beaucoup. Ok. Alors, des swambles aussi un peu. Ouais, alors ça, j'en prends un peu aussi. Les anti-brûl aussi. Anti-gel, j'en ai pas beaucoup non plus. Corde-sortie, j'en ai pas beaucoup non plus. Et je vais reprendre une super potion. Voilà, comme ça, on est pas mal. Alors, on va déjà sauvegarder un petit peu. Bon, apparemment, Vestijon a pas mal changé, hein. C'est une ville ancienne, mais c'est vrai qu'il y a des bâtiments assez récents. Alors, si tu visites Vestijon, tu dois te trouver une bicyclette pour emprunter la piste recyclable. Ouais, c'est vrai que c'est sympa d'imprunter les grands souterrains avec l'explo-raquite, hein. Effectivement. C'est assez sympa. Voilà, il y a rien à récupérer. Alors là, du coup... Alors, lui, il assiste le professeur Sorbier. Ouais, Aurore, je la connais. Ah, c'est le père d'Aurore, ok. D'accord, donc il va m'aider. Alors, combien d'espèces de Pokémon as-tu rencontré ? 33 espèces différentes. Si tu n'arrives pas à en trouver au moins 35, j'ai bien peur que tu aies du mal à compléter le Pokédex de Sinnoh. Enfin bon, j'ai pas fini l'aventure, hein. D'accord, donc là, c'est pour emprunter la piste recyclable. Donc il me faut une bicyclette. Ok. Donc là, je peux pas le faire pour l'instant. Et oui, du coup, la bicyclette. Comme le gérant de bicyclette, il est dans la Team Galaxy. Dans le bâtiment de la Team Galaxy. Peut-être qu'il est retenu prisonnier, si ça se trouve. Ah ! Ah, c'est peut-être la championne d'arène ? Ok, donc je dois... Vaincre toutes les dresseuses. Avant d'atteindre Flo. Ah oui, les dresseuses cachées. Oh, ok. Faut que je les retrouve derrière les... Derrière les arbres, j'imagine. Là, il y en a une. Ok, donc on joue à cache-cache, en fait. Alors, Mélodie la fillette veut se battre. Alors, elle m'envoie un Céribou. Donc, effectivement, les Pokémon plantes. Contre les Pokémon plantes, les Pokémon feu sont très indiqués. Ok. Alors là, elle m'envoie un Rosilla. Non, non, je garde. Allez, on lui refait la roue de feu. On lui refait la glace. Alors au bout du sentier Après les rochers Ouais Alors Jean de Cyan L'aromathérapeute Alors elle m'envoie un rose bouton Level 14 Allez la roue de feu Allez on continue sans changer Allez la roue de feu Ah la roue de feu est super efficace Bon faut juste que je soigne Champs en feu Alors avec un antidote Allez on guérit Champs en feu Donc là il aspire un petit peu de mes PV Bon pas beaucoup Allez la roue de feu De nouveau Donc la prochaine dresseuse Se cache derrière trois arbres Alors Je crois que je vois quelqu'un là Donc ça doit être celle-ci Alors là c'est Ren l'aromathérapeute Alors elle elle a qu'un pokémon Alors un tortipousse Un tortipousse tout mimi Allez on lui fait la roue de feu Allez on lui fait la roue de feu Ça devrait être efficace Bon pour l'instant on leur roule un peu dessus Après la championne Ce sera sûrement un petit peu plus compliqué Alors ta prochaine adversaire se trouve à côté de quatre fleurs Ah peut-être ici Ouais Bon je pense qu'après ça sera la championne Parce que là on a fait le tour de l'arène Alors elle elle a qu'un pokémon C'est Amélia le canon c'est ça ? Ok elle m'envoie un Rosélia Allez j'aime pas en feu La roue de feu Il en restera encore après de toute façon Ok donc ça c'est réglé Allez on va affronter La championne Et on voit la championne du coup elle est sur le La plaque verte sur la gauche Ok Alors je vais quand même juste Il est toujours empoisonné donc du coup on va prendre l'antidote Ok et malgré tout utiliser une potion Sur champan feu Comme ça pour vraiment Commencer sous les meilleurs auspices Parce qu'on ne sait jamais avec la championne Alors juste avant je sauvegarde Alors c'est Flo championne d'arène de vestigeon Et experte des pokémons de type plante Alors Ok en garde Alors mon champan feu Devra en faire qu'une bouchée Mais on ne sait jamais Faut voir ce qu'elle me Alors elle a 3 pokémons ok Elle envoie un Céribu pour commencer Ok qui est level combien ? Level 19 Bon moi je suis level 23 donc ça va Ça devrait le faire Allez roue de feu Pour l'instant one shot Donc pour l'instant tout va bien Alors on va voir qu'est-ce qu'elle m'envoie ensuite comme pokémon Donc Luxio sans coquilles On prend un level Donc maintenant elle envoie un tortipousse Donc on continue sans changer Pour l'instant ça va Level 19 aussi Bon pour l'instant ça va aussi Alors là elle m'envoie un Roserad Ça je connais pas Alors Roserad Level 22 Ça va être l'évolution d'un autre pokémon Qui lui ressemblait Alors on lui fait la roue de feu Alors elle utilise un Parasport Donc je suis paralysé Ah malgré tout Donc là elle a mangé une graine Elle a restauré un petit peu de PV Ok C'est une baie citrus qu'elle a mangé Ok Alors on va Utiliser un Antipara Alors là elle utilise un Noeud Herbe Ouais bon Ça va on s'en sort Alors une autre roue de feu Ah encore une Herbe Ok Et c'est réglé Donc on a battu Flou la championne Elle est admirative Elle est fan de nous maintenant Donc elle me remet le badge Voilà le deuxième badge Le badge forêt Donc maintenant j'ai souvent une autre compétence Pour la pokémon Je peux utiliser la capacité secrète Coupe avec ta pokémon Alors maintenant avec deux badges J'ai les pokémons obtenus par échange Tobéiron jusqu'au niveau 30 Alors elle me donne un cadeau Les sceaux utilisés par Flo Ouais Ok Donc là c'est bon Ah Romain il avait gagné aussi Ok D'ailleurs Romain je l'ai pas retrouvé ici Je vais d'abord soigner mes pokémons Pour qu'ils récupèrent toutes leurs compétences Hop là J'aime pas en feu surtout J'aime pas en feu Ah Elle c'est Cynthia C'est une dresseuse Ok Elle son passe-temps c'est étudier les mythes sur les pokémons Alors ici à Vestijion se trouve la statue d'un pokémon des temps anciens Si on en croit les mythes c'était un pokémon d'une puissance incommensurable Qui sait tu rencontreras peut-être une créature de ce genre en voyageant avec ton pokédex Ah oui c'est la statue Mais c'est pas le pokémon qu'il y a sur la pochette du jeu Pokémon perme Bah je crois que oui A sa naissance Pâle a créé différents espaces parallèles Dans la vie comme dans la mo Nous parcourons le même espace Tout ceci grâce à Pâle Ok Certaines lettres sont pratiquement effacées D'accord donc c'est un pokémon qu'il sait il y a très longtemps apparemment D'accord et la ville a été bâtie en l'honneur de ce pokémon ancien D'accord il y avait des festivals autour de cette statue avant apparemment D'accord la team galaxy met nous une enquête sur ce pokémon Ah il y a une pokéball là Je sais pas si je peux l'attendre Bon c'est pas grave Juste voir le bâtiment Mais l'immeuble de la team galaxy là Il est où ? Ah d'accord c'est peut-être ça Voilà c'est le bâtiment de la team galaxy ok Alors le gérant de la boutique de vélo voudrait bien connaître Pour savoir ce qu'il est devenu Ouais eux ils rassemblent des pokémons en vue d'une opération spectaculaire Ah ils veulent pas que quelqu'un se pose à eux ok Alors il m'envoie un chunipote C'est pas grave Allez, on a battu le sbire de la Team Galaxy. D'accord, le regard de la Team Galaxy se porte sur l'univers, carrément. Alors, on voit un Osferapti. Et là, on voit un Shuglum. On a battu le sbire de la Team Galaxy. Ah, il y a toute une équipe, là, devant des ordis. Ouais, ok. Non, je ne lui ai même pas donné de Pokémon. Du tout, du tout. Allez, roue de feu. Ok. 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 Allez, on continue sans changer. Ok. Ok. Ah alors lui Notre mission est d'emmener à bien nos opérations Sans poser de questions Nous devons tout faire pour que notre boss instaure un nouvel ordre mondial Ah et je vais me battre contre le scientifique Alors Nico le scientifique veut se battre Bon il a un seul Pokémon Il m'envoie un Kadabra Ah il est stylé lui Il a une cuillère à la main Bon level 15 Ça devrait le faire Ok one shot Allez on a encore des montées de level là Champagne feu, luxeux, rose bouton Donc on a battu Nico le scientifique Allez on monte encore Ça c'est le gérant peut-être non ? Donc ça c'est peut-être le gérant de la boutique de vélo Et là c'est notre Ouais c'est une admin Ok Alors Contre elle Ça sera peut-être un petit peu plus dur Donc c'est la deuxième admin C'est Jupiter J'avais affronté Mars A Floraville Donc là elle m'envoie un Osphéraptie Elle a que deux Pokémon En plus Nosphéraptie level 18 Moi je suis level 25 avec Champagne feu Ah non Donc il a une bonne défense Alors là je suis confus Quelle insolence Quelle outreucudence Alors On va prendre Contre la confusion C'est quoi ? Ah mais il n'y a rien contre la confusion Je suis en train de me dire Euh ouais Donc il n'y a rien contre la confusion Je crois Bon c'est pas grave Allez route de feu C'est bon Il est KO Alors Nosphéraptie veut apprendre prévention C'est quoi ça ? Le lanceur et son équipe sont protégés Contre les attaques prioritaires Euh Non mais je vais garder le reste Alors maintenant Elle m'envoie un mouflaire Jupiter De l'admin de la team du Galaxie Alors qui est level 20 Ok Donc c'est une sorte de mouflette Bien sûr Ah je me suis blessé dans la confusion Ok super Alors là Le mouflaire m'envoie le gaz toxique Donc je vais devoir me soigner Avec un antidote Donc ça il n'y a pas de soucis L'antidote Allez la route de feu Donc je ne suis plus confus Ça c'est bien Ah c'est pas ultra efficace Le gaz toxique Ok super D'abord l'antidote Alors aboiement Ok Je vais devoir prendre une potion Malgré tout Ouais j'aurais dû même J'aurais dû prendre même Une super potion Gaz toxique encore Bon je vais attaquer Est-ce que sinon Allez magpunk Magpunch Oh plutôt Magpunk Hein Allez on va soigner Chimpanfeu Je vais plutôt lui donner Une super potion Parce que là Ça commence à être compliqué Voilà là il y a Le max HP Aboiement Ouais Allez on va attaquer Nous aussi Ou alors je change Je vais tester Luxio Parce que les attaques de Chimpanfeu N'étaient pas ultra efficaces Contre Moufler Donc on va voir Avec Luxio Comment ça se passe En plus j'ai baissé L'attaque de Moufler Ah Là il m'a envoyé Une attaque de feu Ok Allez étincelle D'accord Il m'a fait deux attaques À la suite Super Ouais C'est pas mal D'accord il mange Une petite graine Tranquille Une Bessitrus Je vais prendre Je vais prendre Un Pokémon Haut Sans coquilles Parce qu'apparemment Ce sera un Pokémon feu Peut-être Vu qu'il a lancé Une attaque feu Le Moufler Donc c'est pas très efficace Alors Pistolet à eau Donc j'ai évité Le gaz toxique Ah c'est tout Vibre à quoi Ah mais après Je suis peut-être pas Il a peut-être pas Un très grand niveau Sans coquilles aussi J'ai pas fait attention Ouais je suis level 18 Puis lui je sais Il est level 20 Ouais ok Allez vibre à quoi Allez encore une attaque Et je peux le vaincre Je vais juste d'abord Le soigner avec une super potion Pour assurer Voilà Allez un vibre à quoi Allez C'est gagné Alors éboulement On voit de gros rochers Sur l'ennemi Pour infliger des dégâts Peut aussi l'apeurer Ok On va remplacer ça Par Les jets de pierre On était de gros rochers On va peut-être On va prendre des dégado On va mettre des dégâts On va mettre des dégâts Moi Ok, ils ont fini d'examiner la statue du Pokémon Et Mars a récolté l'énergie du parc éolien Ok, donc ils n'ont plus grand chose à faire ici Donc en fait, ils ont atteint leur objectif Alors, elle me confie un secret Notre chef a étudié les anciens mythes Pokémon Et grâce au pouvoir du Pokémon légendaire Il va bientôt contrôler Sinon Ok Je te conseille de ne pas te mêler des affaires de la Team Galaxy Ok Bon, ils sont un peu mystérieux quand même, cette Team Galaxy là Ils ne sont pas très sympathiques Alors, grâce à toi, j'ai récupéré mon Mélofée Ah, c'est pour ça que le vendeur de la boutique de vélo Était parti dans le building de la Team Galaxy C'était pour récupérer son Mélofée Ok, son Pokémon D'accord Les gens de la Team Galaxy se sont approchés en disant Les Mélofée viennent de l'espace, il nous en faut Ah bon C'est eux qui viennent de l'espace, ouais D'accord, donc il va nous remercier Il faut que j'aille le voir à la boutique de vélo Donc j'ai hâte de s'il n'y a pas un petit truc à récupérer là, apparemment non Donc on va redescendre Hop là Donc les locaux ont été vidés, ils sont partis Alors, on t'y coupe On va d'abord soigner les Pokémon Oh non Et la boutique de vélo, c'était laquelle déjà ? C'est celle-là je crois Donc il m'offre une bicyclette Ah, on peut choisir la couleur qu'on veut Bleu, rouge, jaune, verte Allez, une bleue Bleu comme un carapuce émergeant de l'onde, une couleur majestueuse Donc on obtient la bicyclette Alors, on range la bicyclette dans la poche objet rare Alors, appuyez sur le bouton B pour changer de vitesse En troisième vitesse, la bicyclette n'est pas très rapide Mais elle est plus facile à manier Ok En quatrième vitesse, elle va très vite Et permet de gravir les pentes impraticables autrement Ok Et voilà, avec un peu de pratique Tu circuleras sur toutes sortes de routes sans problème Bah nickel Bicyclette, pour monter en selle Allez dans la poche objet rare de votre sac Et sélectionnez la bicyclette Vous pouvez changer de vitesse pour accélérer en appuyant sur le bouton B Bah écoutez, les amis On va se quitter là J'espère que ce let's play sur vestigeon vous aura plu Là, je pense que j'ai à peu près tout fait On passera ensuite à la suite D'ailleurs Ouais, dirigez-vous vers le sud en empruntant la piste cyclable Ok Donc on sauvegarde Du coup, si ce let's play vous a plu Vous a plu, pardon Vous savez quoi faire pour soutenir la chaîne C'est important Likez la vidéo Partagez la vidéo pour faire connaître la chaîne Abonnez-vous à la chaîne Ça vous permettra d'activer en plus la cloche Pour être au courant des prochains let's play sur Pokémon Notamment Perle Saint-Iran Il y a bien sûr Shin Megami Tensai 5 Et puis notamment Tales of Arise que je dois terminer Et Demon Slayer aussi Et voilà Et abonnez-vous, ça soutient la chaîne Lâchez vos commentaires Et moi du coup, je vous dis à très bientôt Prenez soin de vous Et jouez bien Ciao